C'est mitigé, ils sont nécessairement contents, enfin contents si on peut dire ça comme ça, que ce crime soit jugé à sa juste valeur parce que la peine est lourde pour Pau-Ming. Par contre c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour cette famille que l'autre, qui est celui qui avait un différent, qui avait une raison, que tout ça dégénère jusque-là, qui était présent, soit totalement bien hors de cause. De toute façon il est quasi certain qu'il y aura un appel de M. Pau-Ming et du coup un appel sur le tout, qui de toute façon est très certainement fait appel aussi et qu'on va refaire ça l'année prochaine, on se reverra. C'est une génération d'adjustice qui triomphe ce soir, puisque bien évidemment on compreve qu'on aurait pu être retenu contre le flûteur de la Cour pour le condamner pour un assassinat, c'est fort logiquement qu'aujourd'hui la Cour d'Assise l'acquitte. On a vu les réquisitions quand même 20 ans, est-ce qu'on a peur d'un éventuel appel ? D'abord, un acquittement, vous savez, faire acquitter un innocent, ça paraît difficile à concevoir, mais c'est toujours compliqué, parce qu'après 4 années de détention provisoire, la justice a parfois du mal, il faut saluer la décision de la Cour d'Assise de la Réunion ce soir, qui a acquitté M. Frouteau, ça c'est la première chose. C'est un succès évidemment, donc judiciaire, un succès pour la justice, même si pour les avocats c'est aussi un soulagement. Appel ou pas appel, écoutez, à chaque jour suffit sa peine, on verra, est-ce que le parquet général fait appel, est-ce que l'autre co-accusé fait appel, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, mais ce soir, M. Frouteau est un homme libre, après 4 années passé en prison. Lors, 30 ans de prison criminelle, il y a déjà une réaction au chaud ? Écoutez, moi j'avais plaidé l'acquittement, parce que j'avais l'intime conviction que M. Pomain n'a jamais eu l'intention de prendre à l'avis et de l'intrice au grain, je pense qu'il s'agit malheureusement d'un accident, et quand il a tiré, eh bien, il n'a jamais eu la volonté de le tuer. Du coup, on vise un appel ? Pardon ? On vise un appel ? Du coup, je comprends... On vise l'appel ? Ah, on vise l'appel ! Pardon, excusez-moi, oui, oui, mais tout à fait, donc on fera appel, de toute façon, je ne pense pas qu'il prenne beaucoup plus en appel, il risquait la perpétuité, il a pris 30 ans, c'est déjà beaucoup, mais en même temps, en appel, tout ne peut pas encore se passer.